Ok les gars, j'ai ici une vidéo super urgente pour vous concernant ce qui est en train de se passer avec les cryptos, concernant Celsius, concernant MicroStratégie, ici je vous parle de tout ce que vous devez savoir au plus vite si vous investissez dans les crypto-monnaies. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche parce qu'en ce moment je vous reviens avec une mise à jour extrêmement urgente. Alors, sur l'intervalle de 4 heures, vous pouvez voir que le Bitcoin a bel et bien fini par chuter jusqu'à atteindre ma boîte bleue ici, ce qui est... Eh bah, ce niveau est en fait tellement vieux que je ne l'avais même pas encore changé en orange, mais bref, on est donc venu s'y heurter et tant que maintenant on a récupéré un peu de temps pour souffler, heureusement. Mais ce dont il faut apérativement qu'on parle maintenant, c'est forcément de Celsius. Il faut quand même par contre que je précise que les plus gros marchés, genre le Nasdaq, le CP500, tous les marchés du monde en gros sont en train de chuter, mais bien sûr on a surtout ici Celsius Network qui ajoute beaucoup de pression au marché des crypto spécifiquement. Alors, les dernières nouvelles concernant la fameuse plateforme Celsius, c'est qu'ils sont dans une position vraiment périlleuse. Ils ont en fait contracté un énorme prêt en DAI, qui est un stable coin si jamais, et ils y ont ajouté du wrapped Bitcoin en tant que collatéral. On peut donc voir ici que le niveau de liquidation pour cette position était avant de 23 000 dollars, ça, ça aurait été un peu chaud, ensuite ils l'ont descendu à 20 000 dollars, et maintenant là, ils se trouvent à 18 000 dollars. Donc, ce que Celsius est en train de faire actuellement, et c'est super intéressant en fait, parce que vous pouvez voir tout ça en direct sur la chaîne, c'est qu'ils n'arrêtent pas d'ajouter de plus en plus de collatéral afin de faire baisser le prix de leur liquidation. Maintenant, on n'a pas en fait encore d'annonce publique de la part de Celsius pour le moment, ils n'ont rien déclaré encore, du coup, tout ce qu'on peut faire, c'est simplement de se pencher sur ce qui est en train de se passer ici, on-chain, ainsi que tout ce qui a été... Genre, en gros, on peut voir toutes leurs positions ici, et on dirait bien, et suivez-moi bien, ok ? Alors, premièrement, ils ne sont pas en mesure de... genre, disons, les personnes qui souhaitent récupérer leur crypto-monnaie, et bien, ils ne peuvent pas envoyer tout ceci aux clients directement, voilà pourquoi ils ont suspendu les retraits, pas vrai ? Mais, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est que plutôt que de se dire, ok, écoutez, peut-être qu'on pourrait éventuellement rembourser 70% des fonds au total, ou 80%, ou que sais-je, et bien si, on dirait qu'ils sont en train d'utiliser tous les actifs dont ils disposent, ils utilisent ceci en tant que collatéral, et ensuite, ils empruntent des stablecoins en ce moment, afin de payer les personnes qu'ils doivent rembourser, peu importe, en fait, ce qu'ils doivent faire avec ça, et ça, c'est vraiment un énorme risque. Genre, attention, c'est pas du tout confirmé, par contre, encore une fois, on n'a pas de source officielle qui atteste de cette décision, mais ce qu'on peut voir avec les données ici, c'est que le prix de la liquidation était avant de 23 000, ensuite on a 20 000, et maintenant on est à 18 000 dollars. Mais par contre, s'ils finissent tout de même par se faire liquider, souvenez-vous qu'on n'est qu'à quelques milliers de dollars de ça, au final, alors ils vont absolument tout perdre ici sur la chaîne, à savoir 517 millions de dollars, ce qui est totalement inimaginable. Pourtant, c'est bel et bien ce qui est en train de se passer, les gars, voilà ce qu'on peut repérer sur la chaîne pour le moment. Ils sont donc en train de prendre d'énormes risques avec ce qui, encore une fois, semblerait être l'argent de leurs clients ici, donc espérons simplement que Celsius ne finit pas par exploser, parce que si ça devait être le cas, alors on va voir arriver tellement d'investigations sur les marchés, on n'imagine pas les conséquences. La DeFi va se faire, si pas purement et simplement désintégrer, alors définitivement propulser en arrière au minimum de 3 à 5 années, je dirais. Je pense vraiment qu'on risque de voir des conséquences extrêmement sévères si ça devait arriver de la sorte, donc... Et ouais, aussi comme il dit ici, regardez Celsius tenter d'ajouter du collatéral et de faire baisser son prix de liquidation, c'est comme regarder le PEG de l'UST qui tentait d'être défendu, et c'est encore un truc de fou qui se passe ici. Quelque chose d'autre aussi dont il faut se souvenir, c'est que... et c'est ce que l'hariceur Mark nous dit, c'est que je ne pense pas que les gens réalisent à quel point la DeFi ne consiste qu'en Celsius qui parque l'argent de leurs clients. S'ils finissaient donc par perdre tout ceci, alors les TVL chuteraient énormément, et aussi beaucoup de fonds immobiliers et de teneurs de marché ont emprunté avec trop peu de garanties contre ces actifs, du coup l'impact serait totalement énorme. Et aussi ici, si tout cela ne suffisait pas déjà, allez on peut jeter un oeil à ce que vient de dire Justin Sun. Si vous regardez ce que fait le USDD en ce moment, un stablecoin dont on parlait récemment, et bien vous voyez que son ancrage n'est lui non plus pas exactement à 1$, mais ceci a commencé à se déstabiliser comme on le voit. Il est même revenu jusqu'à 98 cents juste là, et c'est exactement ce qu'on a vu au commencement avec le UST. Ça a commencé à revenir à 98, 97%, mais il n'a jamais pu regagner son ancrage. Du coup Justin vient juste de poster ceci, et en fait il s'agit du fondateur de Tron, qui est donc le protocole qui émet le USDD, et il dit que le taux de financement des positions short contre TRX sur Binance est en négatif de 500%. Donc ce qu'il compte faire, c'est d'acheter beaucoup de Tron afin que les shorteurs se prennent en gros un short squeeze. Et tout ça c'est... Ouais c'est juste quelque chose d'autre de super intéressant à dire de la part du fondateur ici, mais voilà ce qu'il a déclaré, donc on verra bien. Bienvenue dans les crypto-monnaies les gars, on a plein de dingueries de tous les côtés. Et en plus de ça, et bien on a encore plus de FUD d'ailleurs. Alors, MicroStratégie, comme vous le savez, possède énormément de bitcoins, mais une autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contracté un prêt contre leur bitcoin afin de pouvoir en acheter encore davantage. Et comme il est mentionné ici, on dirait qu'on a un prix de liquidation bien distinct à surveiller. Du coup, si le bitcoin venait à atteindre les 21 000 dollars, alors la compagnie se retrouverait dans la pire des situations, et elle pourrait même dans ce cas perdre sa position. Maintenant, bien sûr, MicroStratégie, Michael Seller, etc., ils ont énormément d'argent. Donc, et bien oui, on parlait déjà de ce prix de liquidation lorsque le bitcoin était à 30 000 dollars ou dans les environs, donc on se doute bien qu'ils ont largement eu le temps d'ajouter un peu de marge. Mais voilà, je vous apporte juste les infos, et ceci contribue également à un bon paquet de FUD qu'on voit arriver en ce moment. Mais alors, qu'en est-il de moi-même ? Ben, on va pas se le cacher, c'est un très mauvais jour pour les cryptos, et je suis forcément en négatif énormément maintenant sur mon trade. Et comme je vous le disais, je m'attendais à ce qu'on ne latéralise. En tout cas, je ne croyais pas du tout à une montée potentielle, et je vous parlais d'une consolidation à la baisse qui aurait pu survenir tôt ou tard, donc j'étais tout de même préparé à ce qu'on ne revienne, ben, disons pas à notre ultimate de si tôt, quoi qu'il arrive. Mais en ce qui concerne tout ça, bien sûr, ben, ouais, c'est sûr, c'est le genre de choses qui peut arriver dans les cryptos, mais je ne pourrais pas honnêtement vous dire que je m'attendais à avoir un crash d'une telle magnitude, d'une telle envergure, c'est juste fou. Par contre, ce que je dirais, c'est aussi qu'on se trouve potentiellement sur le point de venir toucher la EMA de 21. Alors, si, si, je prends vitesse l'intervalle hebdomadaire, voyons un peu ce qu'on a ici. Ah non, pardon, en fait, c'était pas la EMA de 21, mais plutôt la moyenne mobile de 200 semaines, vous vous souvenez peut-être de cette ligne. Il s'agit d'un niveau extrêmement important, vous pouvez voir qu'il nous a soutenus juste là, il nous a supportés là aussi, et en ce moment, on vient encore une fois de venir le toucher, ou en tout cas, on en est extrêmement proche. Et le truc, c'est que ce niveau a tenu le coup au sein de chaque cycle. À toutes les occasions où on a chuté jusque là, eh bien, on n'a pas eu de clôture en dessous. Tout ça pour vous dire qu'on se trouve sur un énorme support, les gars. Mais alors, est-ce que j'avais tort en vous parlant de ma théorie, disant que le Bitcoin ne repasserait pas en dessous des alentours du précédent bottom, qu'on était venu pour, mais, aux 25 000 dollars, quelque part juste ici ? Eh bien, effectivement, oui, j'aurais envie de vous dire que, bah, j'avais tort, je me suis trompé. Voyez par vous-même, on se trouve en ce moment en négatif de... Genre à partir de ce précédent cru, on a déjà chuté de 10%. Donc oui, je me suis trompé à ce sujet, mais là, il faut dire qu'on a vraiment un peu trop de choses en même temps. Non, le Bitcoin ne peut pas supporter autant de pression, il n'y a pas assez de liquidité, parce que, ouais, vous avez les marchés qui chutent, vous avez toutes les bourses du monde entier qui en prennent plein la figure, vous avez tout le drama avec Luna qui vient de passer, vous avez Celsius, maintenant, qui pourrait s'effondrer. On a juste beaucoup trop d'incertitudes à ce point, donc... Bah ouais, voilà un peu la situation, la dure réalité qu'on a en ce moment. Donc espérons, tant que maintenant, que Celsius ne se fasse pas liquider sur cette position, c'est tout ce qui compte ici. Mais quoi qu'il en soit, je vous y tiendrai informé à ce sujet, les gars. Du coup, si vous ne me suiviez pas déjà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche, et quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.